Jésus est en vie. Deuxième livre des chroniques chapitre 4 Il fit un autel d'airain, long de vingt coudées, d'arge de vingt coudées et haut de dix coudées. Il fit la mère de Fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trois coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix parcoudées, faisant tout le tour de la mère, les bœufs, disposés sur deux rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi, et trois tournées vers l'orient, la mère était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lit. Elle pouvait contenir trois mille basses. Il fit dix bassins, et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche, pour qu'ils servissent aux purifications, on y lavait les diverses parties des holocaustes. La mère était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or, selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cinq coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs, et le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit des reins les battants. Deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes Les dix bases, et les dix bassins sur les bases La mer, et les douze bœufs sous elles Les cendriers, les pelles et les fourchettes Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huramabie pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sucotte et Tzérédat Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'Éternel Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'hôtel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les peintes de proposition Les chandeliers et leurs lampes d'or pures, qu'on devait allumer selon leur donnance devant le sanctuaire Les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, d'or très pur Les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très sain, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !